super vous êtes assez nombreux aujourd'hui pour ce webinar c'est un sujet qui nous avait été demandé par pas mal de pas mal de nos clients pas mal de nos prospects parce que finalement on est aujourd'hui à une étape malheureusement vu l'actualité on est un peu dans un monde qui est de force digital alors nous ça fait longtemps qu'on dit le monde a changé le monde est digital aujourd'hui c'est vrai que c'est là immédiatement c'est plus une vue de l'esprit on est vraiment dans quelque chose qui est particulièrement soudain et particulièrement violent et ça touche aussi du coup forcément nos entreprises et on a besoin du coup de réagir parfois certains ont besoin de réagir vite parce que il faut alimenter nos commerciaux ils sont pas habitués à ça et on voit chez nous et particulièrement nos clients sont parfois des boîtes tech des boîtes du software qui le font avec une transition qui est un peu plus facile parce qu'ils étaient déjà quand même plutôt remote dans l'ADN et plutôt digitaliser dans les pratiques et dans les outils et l'idée c'est par le biais de ce webinaire là c'est de rappeler les grands thèmes de la digitalisation des ventes qu'est ce qu'on peut faire en termes d'outils qu'est ce qu'on peut faire en termes de pratiques et comment du coup on avance avec tous ces sujets là et du coup c'est un sujet qu'on a pris pas mal de plaisir à préparer ça malgré le contexte et puis l'idée c'est de partager ça avec vous et j'espère que ça pourrait être utile pour que vous puissiez appliquer dès aujourd'hui des choses et des quick wins qui vont vous permettre de digitaliser votre force de vente alors on parle un peu d'up spot c'est dans le titre du webinaire mais finalement tout ce qu'on va tout ce qu'on va aborder il ya plein de choses qu'on peut faire aussi sans up spot notamment l'utilisation des réseaux sociaux l'idée c'est de reballer ça en 360 du coup moi je suis je suis le boss de marketing ça fait sept ans que je fais ce métier là j'ai vu la vente se digitaliser avec des nouveaux crm augmenter avec l'utilisation des réseaux sociaux et ça a beaucoup changé entre sur les cinq à dix dernières années et aujourd'hui je suis avec avec thibaut thibaut qui un parcours un peu particulier chez nous qui a été consultant qui a été manager et aujourd'hui qui s'occupe plus particulièrement de l'innovation l'innovation chez nous ça veut dire adopter des nouveaux outils mais ça veut aussi dire adopter des nouvelles méthodos si tu veux dire un mot là dessus thibaut et donc je suis passé par trois pôles chez marketing consultant et après j'ai managé une équipe de dix consultants et aujourd'hui je m'occupe de prendre les offres qui existent déjà chez nous voir comment on peut les améliorer pour avoir un peu plus de valeur pour nos clients et trouver des nouvelles offres suivre un petit peu les outils dans leur évolution voir comment on pourrait adapter des nouvelles méthodologies pour toujours avoir un peu plus de valeur sur le marketing sur les sales ou sur le service dans les entreprises et aussi une vraie volonté de structuration des entreprises pour que les équipes se parlent et que les choses aillent vite et bien et était sujet du moment thibaut du coup c'est la digitalisation de la formation on en a pas mal parlé ces derniers temps dans le sens où vous êtes nombreux à rester chez vous de force vous êtes des marketeurs vous êtes des vendeurs et finalement qu'est ce qu'on fait chez nous alors oui on peut continuer à faire de la vente oui on peut continuer à faire du marketing digital mais il ya aussi plein de sujets de fonds où finalement c'est le bon moment pour se pencher dessus parce qu'on a parfois que ça à faire en tout cas ça permet de combler certaines certains éléments de bande passante qu'on peut avoir aujourd'hui donc la digitalisation de la formation est un gros sujet qui nous a pas mal animé ces derniers temps avec beaucoup de clients déjà équipés beaucoup de prospects à nous qui avaient des besoins d'action de formation pour rapidement digitaliser le staff et c'est quelque chose dont on parlera encore à nouveau sur les prochaines semaines je vais présenter rapidement aussi marketing je vais pas j'ai pas y passer très très longtemps mais juste pour vous resituer le sujet c'est marketing c'est 200 clients aujourd'hui je crois qu'on arrive sur 250 maintenant on peut plus de 100 clients accompagnés sur upspot une quarantaine de personnes le top 1 sur upspot en france on est parti du top 10 mondial sur upspot dans le monde du coup c'est des outils qu'on connaît bien qu'on pratique au quotidien et la valeur ajoutée aujourd'hui qu'on va on va accompagner sur laquelle on accompagne nos clients elle est sur trois axes effectivement un axe de technologie c'est de vous doter des bons outils des outils marketing des outils sales des outils crm et c'est aussi de vous accompagner avec les bonnes équipes donc de mettre en face de ces métiers là de ces besoins des experts mais aussi d'accompagner vos équipes à vous à devenir expert sur les sujets donc il ya un sujet de process il ya un sujet aussi du coup de gérer la complexité et du coup notre triangle finalement de valeur aujourd'hui c'est d'apporter de la techno d'apporter du process et d'apporter des équipes et on fait beaucoup de choses in house donc c'est à dire qu'aujourd'hui tout le digital c'est plein de métiers différents on va chez nous mettre des experts en face des métiers qu'on a et des besoins qu'on a chez nos clients et puis aujourd'hui du coup c'est deux toutes grandes typologies de clients on n'est pas focalisé sur un secteur d'activité en particulier on on a une majeure chez nous qui est plutôt représenté en digital mais nos clients sont des gens de l'industrie sont des gens de l'agriculture sont des gens du software sont des gens du service aux entreprises sont des gens sont beaucoup de start up etc et qu'ils soient grands petits ou moyens finalement aujourd'hui on essaie de les accompagner dans les sujets de digitalisation du marketing et des ventes l'agenda qui va nous intéresser aujourd'hui c'est de parler du crm parce qu'effectivement dès qu'on parle technologie chez les commerciaux effectivement il ya un grand sujet du crm et de remettre aussi en filigrane de ça l'important c'est l'intérêt du remote et puis il ya un sujet au delà du crm de tous les outils périphériques et de qu'est ce qu'on peut faire en termes de digitalisation de méthode ou de pratique soit pour gagner du temps et soit finalement pour ne serait ce que faire la continuité de l'activité parce qu'aujourd'hui si on est habitué en tant que commercial à faire des rendez vous physiques bien falloir revoir le pay book pour voir les discours remettre en place l'offre donc tout ça c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui comment on peut booster la performance commerciale et puis après de vous donner deux trois éléments de d'ouverture sur la méthode aux avec laquelle on peut mettre en place ce genre de choses là qu'est ce qui est prioritaire par quoi on commence d'autant que les entreprises sur le marché elles sont dans un degré de digitalisation qui est très variable certaines sont c'est quasiment transparent pour eux ils en souffrent très peu de ce qui est en train de se passer et puis il y en a d'autres qui sont complètement pris de court avec la data qui est éparpillée beaucoup d'anxiété parce que bon là on sait pas combien de ca on va faire nos outils sont pas adaptés nos discours sont pas adaptés et du coup ça devient vraiment très anxiogène donc l'idée c'est de voir comment par rapport à la place où vous êtes aujourd'hui on va pouvoir essayer de vous donner quelques éléments pour pouvoir avancer sortir de réagir aujourd'hui mais aussi préparer la reprise qu'on espère à trois à six mois la plus la plus la plus correcte possible je te laisse je te laisse démarrer thibault petit aparté si vous avez des questions au cours du webinaire vous avez en bas de votre écran normalement une petite fenêtre disponible pour poser vos questions sans les prendre en cours de route sans les verra à la fin donc premier point l'importance du crm en mode remote donc les différents points on va voir à cette dans cette partie ils sont vrais dans un contexte normal et encore plus dans un contexte remote christian si tu peux avancer alors si on parle de premièrement de la centralisation de l'information aujourd'hui la data n'a pas de valeur à être dans différents outils et les les différents pôles d'une entreprise que ce soit le marketing le service le commerce gagnent à centraliser leurs données pour que tous les tous les points de contact qui peut y avoir sur un prospect sur un contact soit centralisé au même endroit et que tout le monde est la même information au même moment donc si on ramène sa up spot aujourd'hui ils ont construit leur plateforme pour faire en sorte que les différents pôles d'entreprise qui sont en contact avec les clients se centralisent sur la même base de données ce qui représente le crm d'up spot ici au milieu de leur de leur schéma et si retourne sur le schéma de gauche le crm d'up spot qui représente la base de données et est commun à tout le cycle de vente d'un contact que ce soit du visiteur jusqu'au promoteur après évidemment leur plateforme va être divisée selon les trois pôles donc il y a la partie marketing la partie vente et la partie service mais qu'importe les types d'interactions qui vont avoir avec un contact ils vont être centralisés dans la même base de données cette centralisation de l'information ça a une grosse valeur pour le service commercial parce que c'est pas parce que le service commercial est actuellement en discussion avec un prospect que le marketing va faire aucune action sur cette personne il peut y avoir des invitations un webinaire il peut y avoir une promotion d'un nouveau livre blanc ce genre de choses et c'est toujours bien pour le commercial d'avoir ces informations comme quoi le marketing prend des prend des initiatives pour pouvoir contextualiser derrière leur discours christian tu peux ok donc pour rentrer un peu plus en détail dans la partie centrale d'up spot ce qui représente la base de données l'idée principale ça va être évidemment d'unifier les bases de données pour que tout ce qui concerne les contacts et les entreprises soient centralisées au même endroit le partage d'informations se fait entre les différents pôles et au dessus de ça on va y rajouter évidemment vu que c'est le sujet du webinaire tous les outils commerciaux tu peux avancer la slide d'après qui vous qui servent à tous les commerciaux quotidiens à savoir passer des appels envoyer des emails planifier des rendez vous toutes ces choses là sont des choses que vous pouvez faire directement depuis le crm d'up spot du crm en général pour que les informations des appels des rendez vous soit centralisé au même endroit et que après peut-être le service client aura besoin de ces informations pour contextualiser derrière leur service client tu peux switcher alors si on parle d'une connexion très importante aujourd'hui dans les entreprises on va se pencher un petit peu sur l'alignement du marketing et des sales faut pas oublier que de manière générale le marketing est un apporteur de leads un apporteur de prospects pour le commerce et cette centralisation dans le crm et cette connexion entre le marketing et les sales est très importante c'est important qu'ils soient alignés autour des mêmes objectifs qu'il y ait une vraie communication entre les deux pôles pour que les leads envoyés pour le par le marketing soit envoyés au bon moment soit envoyés à la bonne personne avec les bonnes informations derrière pour que le commercial il y contextualise justement son discours je peux passer à la slide d'après alors juste pour vous montrer que c'est pas n'importe quoi ce que je raconte c'est une étude qui a été fait en 2019 par upspot au sujet de l'alignement du marketing et des sales et de l'impact que ça peut avoir dans la génération de leads si on prend la partie ne sont pas alignés on voit que le marketing est source de 16% des leads dans les entreprises et si on va tout à gauche où le marketing et les sales sont alignés ils parlent le même langage le marketing représente 39% des leads pour les commerciaux ça veut pas dire que la prospection etc apporte moins de leads ça veut dire que le marketing va être source de plus de volumétrie de leads qualifiés et au bon moment je vais passer à la slide d'après alors où est ce qu'on est la situation on va regarder deux concepts différents pour juger pour faire un audit très rapide de l'alignement des deux pôles dans une entreprise premièrement on va regarder le business l'alignement business est ce que les personnes est ce que le marketing et les sales vont avoir les mêmes objectifs c'est important que le marketing comprennent les objectifs business des commerciaux et l'inverse également mais ça c'est une seule partie de l'alignement il ya aussi la partie communication est ce que les deux pôles se parlent est ce qu'ils se parlent de manière professionnelle est ce qu'ils se parlent au bon moment est ce qu'ils se parlent assez souvent ce qui nous permet de manière générale de voir quel est l'état de cette relation est ce que c'est solide ils ont les mêmes objectifs et il se parle au bon moment et c'est souvent est ce que c'est délicat ça veut dire qu'ils sont alignés ils ont les mêmes objectifs mais il se la communication entre les deux pôles est compliquée c'est fragile ils sont pas alignés sur les mêmes objectifs mais ils ont une bonne relation une bonne relation entre les deux pôles et lorsque c'est difficile bah c'est il n'y a pas les mêmes objectifs pour les deux pôles d'entreprise et il n'y a pas de réelle communication donc on fonctionne vraiment en silo pour en revenir à l'importance du crm pour en mode remote je peux retourner sur la slide d'avant le la manière dont est conçu l'écosystème d'upspot où il ya cette centralisation de toute la donnée entre les différents pôles c'est une traduction technique si on veut de l'alignement marketing et vente et services c'est un bon support de discussion donc il ya déjà toutes les contraintes techniques à enlever de l'alignement et les reportings sont partagés entre le commerce et le marketing c'est plus facile déjà de comprendre comment fonctionne l'autre pôle et d'avoir les mêmes objectifs et la centralisation de toutes les connexions se fait nativement il n'y a pas besoin de paramétrer quoi que ce soit donc avoir déjà cet alignement technique avec le logiciel ça permet déjà d'avoir des bonnes bases pour que le marketing soit un vrai support pour le commerce tu peux passer après alors qu'est ce que ça veut dire pour vous donner un exemple et sortir un peu du concept et un peu un peu plus dans la vérité comment ça se passe ce schéma représente l'intérêt du marketing pour le commerce dans dans une situation donc on a le marketing qui va attirer du trafic sur le site internet du trafic inbound marketing traditionnel etc donc il va générer soit des leads qualifiés qui vont directement passer au service commercial ici ou sinon il va générer plein d'autres leads qui va demander maturation un engagement de la part une montée en maturité des prospects avant de passer en leads qualifiés et aux commerciaux donc ça c'est le schéma marketing vers vente c'est bien déjà d'avoir ça qui fonctionne mais il ya aussi l'inverse et les sales qui vont travailler des prospects soit qui viennent du marketing qui viennent de leur prospection qu'importe mais ils rencontrent des ils peuvent rencontrer des freins typiquement ça peut être bad timing c'est le mauvais moment pour parler à cette personne là donc le commercial va se mettre une tâche pour appeler cette personne dans six mois par exemple mais c'est pas pour ça que le marketing ne va rien faire il va avoir l'information comme quoi c'est mauvais moment pour parler pour parler commerce avec cette personne donc il va entrer dans des dans des campagnes marketing l'envoi newsletter ou de l'invitation à des événements invitation des webinaires plus des webinaires dans le contexte actuel d'ailleurs et donc il y a une vrai le lead ne passe pas que du marketing au sales mais aussi passer des sales au marketing et il y a une vraie ambivalence entre entre les deux pôles de l'entreprise donc l'alignement de ces deux pôles marketing et sales est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise et un vrai intérêt du marketing pour commerce et le fait d'utiliser un crm ça permet déjà techniquement d'enlever toutes les contraintes qu'on peut avoir technique justement et après il ya tout tout le principe de communication entre les deux entre les entre les deux pôles à créer et ça ça vient après une fois que le tech est réglé tu peux passer la question tu veux prendre le relais sur ça oui bien sûr merci Thibault effectivement le crm alors on a différents types d'entreprises les entreprises sont très matures sur le crm c'est leur outil de travail puis on en a d'autres qui l'utilisent un petit peu à la marge finalement pour consigner les derniers échanges les derniers e-mails les derniers appels et finalement plutôt un relevé de ce qui s'est passé en termes d'échanges qui est plus ou moins utilisé ne nous le cachons pas par les commerciaux ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise la culture des dirigeants c'est toujours difficile en fait d'avoir un crm qui est bien utilisé bien à jour et du coup aussi qui va ce qui va concerner le suivi des des opportunités donc parfois on a un crm qui est utilisé moyennement à côté on fait des opportunités dans l'excel on va utiliser le crm pour les échanges et on met les opportunités dans le rp c'est intéressant à un moment d'avoir un système quand même qui va mutualiser les deux pour avoir de la visibilité effectivement sur les contacts qui sont en opportunité et pour être capable du coup d'avoir des pipelines sur qu'est-ce qui va rentrer à quelle échéance sur quelle gamme sur quel produit à quel moment et c'est d'autant plus important c'est déjà important en temps normal c'est important de planifier effectivement la production les stocks les projets mais si on est aujourd'hui finalement dans aussi un contexte potentiellement on peut avoir un trou d'air sur la commande sur du paiement sur des délais le fait de pas avoir une vision très très clair de l'arrivée du pipeline de ce qui va se produire c'est effectivement ça expose quand même beaucoup nos entreprises et construire ce sujet là est aujourd'hui vraiment quelque chose de prioritaire donc là d'avoir la capacité dans le CRM à gérer les pipelines d'avoir une capacité aussi à voir entre un moment où on va générer un contact un moment où on va avoir une opportunité un moment où on va gagner le signé d'être capable d'identifier où est-ce que ça coince est-ce qu'il faut pas qu'on revoie nos rendez-vous et le modèle de pitch est-ce qu'il faut qu'on revoie nos devis est-ce qu'il faut qu'on revoie nos coûts est-ce qu'il faut qu'on revoie notre legend il y a différents endroits en fait finalement où on peut agir et le fait d'avoir une vraie vision de data consolidée nous permet aussi de savoir où est-ce qu'il faut mettre de l'effort immédiatement et qu'est-ce qu'il faut qu'on construise à moyen terme pour avancer sur ces sujets là et finalement du coup comme le disait Thibault le fait de centraliser ça va nous permettre d'avoir toute la data au même endroit d'avoir une vision complète sur la partie vente sur la partie marketing et tout ça dans une logique aussi d'améliorer l'expérience client parce que si on sait ce qui se passe on est capable de déclencher effectivement des use case marketing des use case commerciaux et d'être capable d'améliorer l'expérience client et d'améliorer la performance donc ça c'est des éléments qui sont vraiment centraux donc on avait eu envie ici de parler du CRM en premier parce que c'était un sujet qui nous paraissait important autant pour la prévision du CA la planification et le suivi des clients mais vraiment aussi dans cette logique là d'avoir à disposition des outils qui nous permettent de mesurer l'engagement de mesurer la performance de mesurer ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien en termes de performance mais aussi en termes de productivité c'est à dire que du jour au lendemain on se retrouve quand même avec 10 20 30 40 50 100 commerciaux qui sont chez eux qu'on suivait peut-être avec des outils un peu traditionnels mais là on se retrouve finalement aujourd'hui avec un angle mort de est ce que c'est des gens qui continuent à appeler ce que c'est des gens qui font des emails on sait qu'avant ils étaient obligés de faire tant et tant de rendez vous physique maintenant est ce qu'ils continuent à faire ces rendez vous là digitaux donc la notion de productivité c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut être capable de suivre avec des outils qui vont nous permettre très rapidement de manager aussi cette équipe là on a eu beaucoup nous de managers commerciaux qui nous ont contacté en nous disant ah tiens c'est très difficile de piloter notre équipe en remote parce qu'on a du mal à voir ce qu'ils font on était dans un système plutôt basé sur la confiance chacun faisait son travail correctement mais maintenant on voit plus rien on sait que la performance diminue mais on sait pas à quoi l'attribuer est ce que c'est parce que notre équipe elle est pas formée en digital est ce que c'est parce qu'on a moins glides parce que les lits sont moins bons est ce que c'est parce que les clients sont moins prêts etc etc il y a potentiellement beaucoup de facteurs qui vont engendrer de la la baisse de performance donc comment on est capable de l'identifier c'est déjà en le mesurant et puis le l'intérêt encore d'avoir un crm en bout de chaîne c'est le fait d'avoir de la donnée qui est clean et de la donnée qui est accessible c'est à dire que si vous avez une base de données avec dedans des dons des prénoms des entreprises des contacts des décideurs des acheteurs des clients des prospects et que tout ça c'est à peu près clean ça vous permet dans un dans une période comme celle ci aujourd'hui d'être capable de déclencher assez rapidement une initiative de type on va faire une campagne sur nos clients qui ont acheté le produit a pour leur vendre le produit b on va déclencher une campagne sur telle et telle taille d'entreprise sur tel et tel secteur d'activité on va créer une liste de pour nos commerciaux de prospection avec tel et tel critère parce que c'est ça la priorité par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui on va être capable aussi d'avoir un retour quasiment immédiat à la journée à la semaine de l'efficacité de tel ou tel scénario et ça va nous permettre d'anticiper des scénarios des initiatives de mesurer ce qui marche qui marche pas et finalement prendre des décisions parce que c'est facile tout ça c'est ça a l'air très simple quand c'est présenté comme ça c'est vraiment aujourd'hui les entreprises qui l'ont anticipé aujourd'hui on a un avantage concurrentiel qui est certain et mettre en place aujourd'hui ce crm là cette data et engager tous les acteurs autour de la consolidation de la donnée ça devient aujourd'hui quelque chose qui est important pour préparer le court et le moyen terme parce que on va avoir besoin d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus fin dans ce qu'on a et pour les dirigeants pour les managers commerciaux d'être capable d'avoir une compréhension de là où est ce qu'il faut agir de ce qu'il faut changer de ce qui marche ce qui marche pas et la donnée est vraiment vraiment centrale et prioritaire par rapport à ça je vais en brancher sur la partie 2 qui était de donner des moyens aux commerciaux et leur donner aussi du temps pour vendre donc on a des outils qui sont aujourd'hui capables de donner de la productivité et puis on a des outils qui sont aujourd'hui tout simplement indispensables comme par exemple les outils on a aujourd'hui parfois des entreprises sont habituées à faire des rendez-vous physiques puis du jour au lendemain on peut plus le faire donc c'est ça a l'air logique mais on le voit encore aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup 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 adopté ces outils là mais d'avoir peut-être des lignes qui sont téléphoniques digitalisées d'avoir à minimo des outils de vidéo conférence comme zoom join me et surtout aussi des versions payantes parce qu'on le voit encore aujourd'hui on a des entreprises qui ont des versions gratuites où la session elle se coupe au bout de 20 minutes du coup on réenvoie un nouveau lien en France je pense que c'est le moment aussi de d'autant plus qu'il ya souvent des offres qui sont aussi liées au contexte au vide qui permettent de passer sur des outils professionnels mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a besoin d'investir un peu sur des outils simples des outils pour être bon sur les réseaux sociaux des outils pour faire de la séquence des outils pour faire de la contractualisation en ligne des outils pour être en contact avec nos clients avec nos prospects d'autant plus qu'on ne peut plus vraiment les voir et faire des rendez vous ça a l'air simple mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui passe un peu à l'as et c'est important aujourd'hui de le reciter là parce qu'on voit encore trop souvent des entreprises qui ont vraiment des vieux outils un peu poussiéreux et ça coûte pas très très cher au regard de finalement la valeur ajoutée le côté indispensable que ça peut avoir pour un pour un prospect pour un client pardon pour un commercial au moment où il doit contacter ses prospects tu voulais dire quelque chose sur les th si bon ouais je voulais ouais je voulais en parler un petit peu dire notamment le c'est important aujourd'hui de redonner du temps au commercial pour vendre parce que toutes les tâches aujourd'hui avec la multiplication d'outils avec la gestion de données qui parfois incombe aux commerciaux c'est du temps qu'il ya peu de valeur être passé par un humain il ya des justement les outils après on commence à se rationaliser on commence à se connecter entre eux pour faire en sorte que toutes les tâches chronophages toutes les tâches de gestion soit automatisée et que ce soit plus des humains qui s'en charge tout ça pour redonner au commercial du temps pour vendre parce qu'aujourd'hui ce qui est important c'est c'est simplement l'expérience que le commercial est capable de proposer à ses prospects via ses connexions via ses appels ses rendez-vous physiques quand c'est possible et quand ce sera possible donc aujourd'hui c'est ça passe par de la visio ça passe par des appels téléphoniques qui vont être plus contextualisés sur les sujets sur les sujets importants et pas des sujets de fond des questions qui ont déjà été traités par le passé donc pour les tâches et les playlists upspot propose une playlist de tâches qui revient juste à tâches avant et des playlists de tâches qui permettent d'industrialiser pardon les tâches quotidiennes des sales typiquement il peut y avoir une playlist relance il peut y avoir une playlist premier contact et en minimisant le temps passé dans l'outil finalement le commercial va retrouver du temps derrière pour refaire sa prospection ou re-téléphoner à des gens ou faire des visions les séquences ça va être des suites d'e-mails qui vont être programmables et personnalisables par le commercial avant de d'inscrire des prospects dedans qui ça va permettre tout simplement de de directement aller au sujet que le commercial veut traiter mais il n'a pas besoin de repasser par sa boîte mail pour envoyer des e-mails à ses prospects il le fait depuis upspot il ya des suites d'e-mails de 3 à 4 e-mails et à partir du moment où il reçoit une réponse le prospect sort de la séquence l'automatisme est bien mais jusqu'à une certaine limite où le commercial a besoin de reprendre la main pour avoir une vraie expérience commerciale il ya l'outil meeting je pense qu'on l'a déjà tous fait faire des allers retours de mail pour réussir à trouver un créneau qui va à quatre personnes différentes c'est beaucoup de temps perdu beaucoup de temps qui a peu de valeur est passé par un commercial l'outil meeting permet directement aux prospects de réserver un créneau dans l'agenda du commercial en fonction de ses disponibilités c'est c'est pas négligeable les retours mail comme ça ça peut prendre une heure dans une journée une heure dans une journée on peut l'utiliser à quelque chose qui est plus valorisable et des choses qui sont un peu plus cachés dans le petit d'upspot ça va être l'automatisation de tout ce qui est la gestion de données la création de nouvelles tâches la création de deal l'attribution de ces deals le changement de valeur de propriété toutes ces tâches qui finalement n'en comptent pas vraiment au commercial mais qui est plus de la gestion de la santé de la de données dont parlait tout à l'heure christian le fait d'avoir une data qui est clean tout ça c'est des choses qui n'ont pas été fait à la main forcément mais l'outil peut s'en charger dès que ça demande pas trop de réflexion mais juste basé sur quatre cinq critères upspot fait très bien le boulot tout seul pour justement qualifier cette donnée et faire en sorte que le crm reste propre et puis finalement ça ça impose aussi d'avoir des process qui sont clairs d'un point de vue commercial et c'est souvent aussi la difficulté des clients qu'on des prospects qu'on rencontre c'est que bah automatiser effectivement c'est bien mais qu'est ce qu'on automatise donc à un moment c'est aussi d'avoir une vraie vision de qu'est ce qu'on veut faire vivre à notre client c'est quoi les délais c'est quoi les sujets c'est quoi les priorités est ce qu'il ya un sdr est ce qu'il ya un bdr est ce qu'il ya un account exec est ce qu'il ya un success manager qui intervient quand c'est quand est ce qu'on fait du marketing quand est ce qu'on fait des ventes parce que automatiser effectivement tous les outils aujourd'hui le proposent soit tu es un exemple mais il y en a d'autres la difficulté aujourd'hui souvent c'est de se dire tiens comment est ce qu'on remet du cadre là dedans et est ce que c'est pas le moment vu que maintenant nos outils de force doivent changer d'en repenser l'expérience qu'on veut faire vivre à notre client et du coup c'est ça aussi que je voulais que je voulais aborder avec vous sur notamment les l'utilisation d'outils qui sont un petit peu différents c'est qu'aujourd'hui on voit quand même des entreprises qui se servent pas forcément des réseaux sociaux alors on est aujourd'hui dans un écosystème maintenant où digitaliser où les lignines notamment en b2b qui est un gros secteur d'activité où finalement les réseaux sociaux on peut plus en passer quoi et aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises qui disent bah moi je veux être bon sur lignine et qui aujourd'hui n'adoptent pas forcément les bonnes méthodes les bons et c'est pas forcément de la révolution alors c'est un peu érigé en science le social selling où on estime que c'est quelque chose de globalement plutôt simple mais qui doit être un moment approché avec rigueur et approché avec tout le soin que ça mérite donc et de pas forcément se dire je vais acheter sales navigator ça va répondre à tous mes problèmes plutôt d'avoir une approche qui est aujourd'hui assez humaine assez empathique et de se dire comment je peux y aller étape par étape et comment les réseaux sociaux peuvent être une partie de l'expérience client que j'ai envie de faire vivre alors on a des entreprises qui disent mais commerciaux sont pas bons sur les réseaux sociaux mais qui font rien pour recruter des gens qui sont bons sur les réseaux sociaux parce qu'à aucun moment dans leur processus de recrutement elles vont à cesser cette période là alors bon maintenant dans l'urgence on doit faire avec ce qu'on a donc typiquement on est plutôt aujourd'hui dans une logique d'accompagner dans le quotidien des gens à y aller mais typiquement quand on sera dans une période de reprise finalement c'est quelque chose qui doit aussi rentrer dans la grille de lecture et dans la grille d'évaluation des profils c'est de donner aussi du playbook de leur donner finalement oui on te veut sur sur linkedin mais voilà comment tu vas y arriver voilà les quelques pitch voilà les quelques messages et ça honnêtement ça tient quasiment dans une page à quatre donc on peut donner aujourd'hui des outils et puis les gens sont chez eux les gens autant ils peuvent améliorer finalement aujourd'hui ce temps là ne serait ce que faire des recherches sur les différentes personnes qui vont rencontrer pour savoir de quoi je vais lui parler et avant de le contacter parce que dans le crm travaille chez panasonic il a déjà changé quatre fois de boîte entre temps ne serait ce que d'aller valider effectivement que cette personne là y est toujours qu'est ce qu'elle a pas changé de poste etc etc ça a l'air logique beaucoup de commerciaux aujourd'hui le font pas donc c'est important à un moment donné de se dire tiens il ya google effectivement qui est ton ami il ya aussi les réseaux sociaux dans une logique de veille dans une logique de sourcing dans une logique de prise de contact et aujourd'hui les gens sont derrière leur ordinateur donc c'est le moment aussi vraiment de remettre pour les commerciaux sur le devant de la scène ces outils là et on peut faire sans sales navigator on peut utiliser l'inglène à l'ancienne ça marche aussi et puis le jour où on commence à buter dans les limites en termes de productivité on peut aller imaginer d'aller à l'étape supérieure et souvent si je regarde d'un côté marketing parce que le social selling c'est un sujet qui a parfois un michement que les ventes et le marketing parce qu'on attend du marketeur d'aider les commerciaux à y aller alors c'est pas forcément toujours son sujet mais c'est vrai que les 16 ont déjà ils ont parfois des bonnes idées sur comment être performant sur les réseaux sociaux donc je pense que c'est intéressant de les écouter ils ont besoin de contenu et de matière c'est là où souvent le marketing va être impliqué pour leur proposer de la matière des guides des contenus des articles des livres blancs des webinaires qui peuvent pousser sur les réseaux sociaux et aussi d'être capable d'apporter des newsletters internes pour leur dire ben voilà aujourd'hui les nouveaux contenus qui sont disponibles voilà ce que tu peux pousser sur linkedin à tes cibles la stratégie commerciale actuellement c'est étant donné le contexte et de focusser sur ça et ça et ça donc c'est aussi de remettre du cadre pour aider les commerciaux à être efficace et de pas rentrer dans une logique aussi d'ultra automatisation et de vraiment aligner les deux services les réseaux sociaux pour moi c'est vraiment le moment où si vous n'êtes pas bon sur linkedin c'est le moment d'y aller globalement il y a quand même de la place c'est pas hyper compliqué et globalement il faut adapter les discours produire un peu de contenu sensibiliser les commerciaux tous vont pas y arriver mais si vous avez un groupe de cinq six bons ça peut vraiment être l'occasion de vous pencher sur le sujet ils sont preneurs ils sont chez eux et c'est vraiment je trouve une fenêtre de tir qui est intéressante aujourd'hui pour être bon en social selling tu peux tu peux en trois phrases résumé trois avantages de sales navigator par rapport à l'utilisation de linkedin normal ouais alors effectivement dans le linkedin normal vous allez être limité en termes de prise de contact sur les emails typiquement on est je crois qu'on a une limite qui est de pouvoir faire une dizaine une quinzaine une vingtaine je sais plus exactement le nombre de emails par par mois avec ces navigateurs effectivement nos possibilités de contacts sont augmentées et puis on va surtout avoir la possibilité de faire de la veille sur des entreprises sur des personnes sans forcément être connecté avec eux donc c'est à dire qu'on va pouvoir créer des listes créer des segments avoir des vues filtrées sur les actualités de ces entreprises là d'avoir finalement un tableau de bord pour aller rebondir sur des prises de parole de personnes et pas être noyé dans nos 500 1500 3000 30 000 contacts perso avec lesquels on est connecté mais d'avoir vraiment des vues filtrées de l'actualité de ces secteurs là et qui sont moins dépendantes de l'algorithme et puis le dernier avantage qu'on va ou les deux derniers avantages qu'on va avoir c'est effectivement d'avoir une possibilité d'être collaboratif donc de travailler à plusieurs sur des leads et d'avoir une vision équipe du lead ou des entreprises qu'on va cibler de partager des leads de réattribuer des leads dans linkedin et de se les travailler avec ça et puis aussi de d'intégrer l'outil sales nav à à votre crm très souvent linkedin se peut se pluguer au crm pour avoir directement lien le lien vers la fiche linkedin du contact depuis votre crm mais ça impose généralement d'avoir la version payante de linkedin et la version payante du crm en question donc ils ont souvent des deals qui permettent en fait de connecter les deux outils et là c'est vraiment un sujet génial de productivité pour valider un contact le contacter sur linkedin directement depuis le la fiche crm c'est des choses qu'on peut faire c'est des choses qu'on fait tout ce qui marche plutôt bien donc les sales navigators c'est une bonne étape peut-être pas pour tous les commerciaux mais pour les cinq six qui sont assez appétants bien digitalisé vous allez leur rendre service et partir du moment sur deux trois semaines ils sont bien rodés vous pouvez roll out la même logique sur les autres sur les autres et puis évidemment on n'en parle pas beaucoup mais il y a une notion de discours aussi ou par exemple moi je sais que lundi dernier c'était une période particulièrement aiguë mais encore beaucoup d'automatismes qui tournent de certaines entreprises qui nous contactent pour des sujets qui sont pas forcément qui sont pas forcément hyper en phase avec l'actualité et du coup c'est pas forcément très bien perçu en termes d'image c'est pas super en termes d'expérience donc à un moment on peut effectivement même s'il y a une opportunité pour vos métiers de continuer à vivre pendant cette crise et j'espère qu'il y en a il y a aussi une manière de l'approcher pour être peut-être un peu plus empathique prendre en compte le contexte réadapter votre pitch réadapter votre discours réadapter votre priorité peut-être re aussi réajuster les priorités par rapport à certains personnages par rapport à certains secteurs ça prend pas énormément de temps et si vous avez 10 15 20 30 commerciaux derrière qui moulinent le fait de les mettre sur le bon sujet avec le bon dispositif ça va tout de suite beaucoup changer la donne en termes de performance et vu qu'on a du temps qu'on a de la data et si on est bien équipé en termes de crm on peut faire des sprints d'une semaine on va récupérer de la data en continu qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche moins et comment on avance donc effectivement ça c'était un exemple que j'avais vu j'avais pas trouvé ça super super et puis j'avais aussi été appelé il n'y a pas très très longtemps par une entreprise j'étais à l'attention de monsieur Neuf concernant un compte client au nom de Martin Piz pour lesquels il n'y a plus de rechargement sur les quartiers restaurants depuis plusieurs mois voire une année complète donc c'était convaincée avec vous la structure a existé toujours si vous pensiez renouveler ces rechargements vous pouvez me rappeler au numéro qui m'affiche sinon j'essaie de vous contacter ultérieurement merci au revoir alors typiquement ce genre de message les réseaux sociaux google permet déjà d'avoir un premier niveau d'information et si vous avez un crm qui est performant vous devriez savoir à un moment que s'il n'y a plus de commandes depuis deux ans il ne va pas y avoir de commandes sur un sujet qui est notamment récurrent comme le titre restaurant donc c'est typiquement un appel qui en termes d'expérience n'est pas super adapté en termes d'efficacité je ne pense pas non plus et en termes de contexte on n'y est pas non plus donc c'est quelque chose qui doit être à un moment aussi j'imagine que je n'ai pas été le seul à être appelé sur ce modèle là avec ce pitch là ça a l'air plutôt industriel et ça typiquement si on a 10, 20, 30, 50, 100 commerciaux qui font ça on peut présager que l'efficacité du temps de ces personnes là va être mitigée donc vraiment le discours c'est le moment ou jamais de le revoir et typiquement ce qu'on essaye par exemple de faire aussi chez nous c'est aussi un moment de revoir notre playbook, revoir notre approche avec par exemple je prends un exemple de ce qu'on fait typiquement chez nous où on essaye de revoir les briques par rapport à l'actualité de comment on arme nos commerciaux en termes de discours, en termes de dispositifs pour leur donner un peu de et puis après ils refont leur sauce autour de ça mais de leur donner un moment un peu de playbook sur comment être bon dans le contexte actuel et pouvoir rebondir là-dessus donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place et c'est presque là s'il y avait une priorité c'est sûrement ici qu'elle se situe d'être capable d'aller vraiment rapidement revoir le discours et rebondir sur ces sujets-là En troisième point on a vu comment adapter son discours comment redonner du temps aux commerciaux maintenant comment on se sert des outils pour améliorer la productivité des commerciaux et de ce fait améliorer l'expérience que vos prospects peuvent avoir avec vous justement pour ne pas faire comme ticket restaurant qui laissent des messages de ce genre-là On a des outils d'appel qu'on peut passer directement depuis certains CRM ou utiliser des outils comme Aircall qui se connectent avec des CRM pour repasser vos appels et directement en fonction de la réponse ou pas ça va enrichir votre base de données ce qui permet de centraliser encore une fois toute l'information et ne perdre zéro information si à un moment c'est une personne de votre équipe qui vient s'occuper du lead il sait ce qui s'est passé s'il a répondu à l'appel ou pas et quel a été l'outcome de ce call est-ce que ça a avancé dans le processus commercial ou pas et on peut même baser quelques automatismes sur le résultat des appels téléphoniques Oui et puis la difficulté aussi c'est qu'on a une période aussi où il y a un peu de turnover où il y a des gens qui vont être au chômage partiel il y a des gens qui vont être en congé sans solde et des gens qui vont peut-être pas survivre au sein des entreprises dans le contexte actuel et à un moment comment on ne perd pas non plus toute cette data, tous ces appels et le fait d'avoir quelque chose à un moment dans cette période particulièrement de crise aiguë qui va nous permettre de garder le contact de savoir ce qui s'est passé de garder le fil c'est quelque chose qui va être hyper utile pour nous de la même manière que ce que je citais un peu plus tôt sur la notion des scripts je veux dire il faut revoir notre script revoir notre playbook aujourd'hui on a des CRM effectivement je peux te donner un exemple mais il y en a d'autres qui permettent en fait de rendre accessible des outils pour avoir le bon discours le bon cas de figure directement d'avoir le bon email type par rapport au secteur d'activité de la personne par rapport à son titre par rapport à son persona par rapport au canal avec lequel elle nous a contacté donc ça c'est vraiment des outils qui quand vous avez une grosse équipe commerciale ça va vous permettre de vraiment industrialiser quelque chose qui fonctionne bien et puis aussi au quotidien d'avoir des informations c'est simple aujourd'hui c'est plutôt répandu mais tout ce qui va être le tracking des emails le suivi des emails envoyés le suivi des emails reçus et d'être capable de rebondir très vite tiens il a ouvert mon email je l'appelle parce qu'il est certainement derrière son ordi on pouvait déjà le faire avant on le faisait déjà avant le fait d'aujourd'hui avoir cette info là c'est particulièrement utile puisque on a un contexte qui est un petit peu plus tendu et toute information qu'on peut récupérer aujourd'hui pour être dans le contexte et être efficace c'est quelque chose de prier c'est quelque chose d'apprendre et puis on a aussi la possibilité après d'envoyer des documents qui sont suivis donc ça beaucoup de CRM et beaucoup d'outils de techno variés permettent de le faire je vais le citer un peu plus tôt tout ce qui est DocuSign tout ce qui va être Pandadoc tout ce qui va être Document sur HubSpot tous ces outils là qu'on peut partager que ce soit de la presse commerciale que ce soit du devis et d'avoir vraiment une idée en temps réel de qu'est-ce qui se passe avec mes documents est-ce qu'ils sont lus est-ce qu'ils sont consultés est-ce que je passe du temps à relancer cette personne ou est-ce que cette personne elle est juste finalement chez elle dans une démarche de veille et finalement je perds mon temps parce que moi je suis chez moi mais en attendant j'ai toujours des objectifs quand même commerciaux à atteindre et aujourd'hui ce que tu voulais illustrer aussi je pense à Thibaut avec ça c'est du coup toutes les technos aujourd'hui qui peuvent être plugés et qui vont répondre à des usages bien particuliers sur HubSpot ce n'est pas avoir des outils qui sont dissociés les uns des autres c'est toujours l'idée d'avoir une de booster la performance commerciale c'est d'avoir Aircall pour passer ses appels on ne va pas laisser la donnée d'Aircall dans Aircall on va l'intégrer au CRM et qui peut ensuite se coupler à des informations qui viennent de Zoom et comme ça on a vraiment toute l'intelligence de l'entreprise qui est centralisée au même endroit et toute l'intelligence commerciale qui est centralisée dans le CRM d'HubSpot dans ce cas-là et justement faire fonctionner tous ces outils au bon moment pour que ce soit fluide que l'expérience que vos prospects ont avec vous soit fluide de la même manière et que ça avance même de manière complètement digitale que vous soyez en full remote qu'il y ait la même valeur produite pour vos prospects que si vous rendiez un rendez-vous physique qui est une vraie volonté de votre part à justement vouloir améliorer cette expérience prospect ça fonctionne en format remote ça fonctionne aussi quand on aura une reprise d'activité avoir un PandaDoc pour réaliser des devis avoir un Aircall pour passer des appels téléphoniques avoir un Zoom pour réaliser des visios c'est indispensable aujourd'hui ça l'est finalement aussi demain ça vous permet d'avoir d'autres cartes dans votre main et d'avoir d'autres moyens de contact donc ce qui est valable aujourd'hui est valable aussi demain finalement aujourd'hui ce qu'on peut la manière dont on peut voir le quotidien c'est de se dire qu'aujourd'hui on est digitalisé de force et c'est finalement un peu d'accélérer ce qui était en train de se passer finalement déjà avant à savoir d'être sur des outils de plus en plus digitalisés de plus en plus remote parce que c'est une tendance de fond là aujourd'hui avec le confinement on est un peu obligé d'accélérer sur le sujet mais finalement c'est pas une révolution non plus dans le sens où on y était déjà avant et ça lève un challenge pour toutes les entreprises qui sont encore très tradites dans leurs outils et dans leurs méthodes parce que là elles sont obligées de se digitaliser très vite et c'était aussi à eux qu'on voulait parler aujourd'hui de comment on est capable d'essayer d'avancer un peu plus vite sur ça et de pouvoir faire face aujourd'hui mais aussi comme tu le disais Thigo d'être capable de préparer le rebond qu'on espère tous être le plus rapide et le plus correct possible et si on devait résumer c'est la dernière partie de ce webinaire je crois qu'on dépasse un peu sur le temps mais on va essayer d'accélérer c'était pour les commerciaux la possibilité du coup de gérer l'activité au quotidien donc tout ce qui est automatisation comme on l'a vu dans un CRM automatiser l'attribution prioriser les tâches avoir une vision générale sur l'activité de garder forcément le contact avec les prospects donc discuter en temps réel avec eux de faire des sessions Zoom faire des meetings faire des appels digitalisés planifier automatiquement des rendez-vous envoyer des emails suivre des emails envoyer des documents suivre les documents et tout ça ça permettra une fois qu'on a une stratégie quand même qui est claire de gagner du temps sur tout ce qui est chronophage et de devenir un peu plus industriel et puis pour les managers le sujet aussi du CRM et de l'automatisation c'est forcément d'avoir une vraie visibilité dans un sujet où aujourd'hui on a un gros angle mort de qu'est-ce qui se passe qui est suivi qui est appelé est-ce que mes commerciaux continuent à travailler correctement est-ce qu'ils sont chez eux et qui mettent finalement la non-performance sur le dos de la crise alors que c'est plutôt eux qui ne font pas l'effort de digitalisation ça c'est une vraie question aujourd'hui que beaucoup de gens se posent comment on est capable de rebondir là-dessus et comment on est capable du coup rapidement avec des outils de suivre ça et puis les grands thèmes finalement de tout ça c'est qu'il y a un sujet d'ajustement de la stratégie commerciale c'est celui-là qu'on met généralement en premier est-ce que finalement ce qui est en train de se produire ça va nous toucher sur tel et tel produit sur tel et tel secteur sur tel et tel taille d'entreprise donc comment on s'adapte comment on revoit notre processus et nos playbooks notre discours est-ce qu'à un moment donné il faut qu'on revoit notre stack technique c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'on change de CRM ou est-ce que finalement il faut qu'on utilise le CRM qu'on a déjà et comment on accompagne aussi au changement des commerciaux des marketeurs dans ce nouveau référentiel mais on ne le dira jamais assez tôt ce n'est pas parce que vous allez acheter demain finalement LinkedIn Sales Navigator Side Trade ou un autre outil typiquement que ça va être magique et tout va bien fonctionner vous allez avoir quand même besoin de redéfinir votre stratégie d'adapter vos process et la stack technique elle viendra plutôt en bout de chaîne pour vous aider à réaliser ça au-delà des outils finalement du quotidien d'avoir finalement un vrai zoom un vrai outil de conférence un vrai outil de meeting qui me permet de continuer à faire mon métier tout simplement de commercial et dernière slide c'était pour remettre aussi les priorités des sales et des marketeurs donc comme je le disais bien pour les commerciaux c'est d'apprendre à adapter le discours googleiser les entreprises googleiser les contacts affiner la stratégie identifier les opportunités prendre en compte le contexte et pas envoyer des mails qui sont complètement comme si de rien n'était parce que le monde est quand même un peu perturbé vraiment d'utiliser les réseaux sociaux et d'y aller étape par étape déjà d'avoir un profil qui tienne la route d'avoir des outils qui nous permettent de rentrer en contact d'avoir du contenu de la matière et un discours qui est adapté et puis après une fois qu'on a quelque chose qui est solide de venir rajouter une couche effectivement de data d'automation qui va nous permettre de gagner du temps d'être plus productif d'enchaîner les calls et d'éviter de passer du temps dans des excès à faire des filtres à passer plus de temps à être au contact avec Zoom avec nos prospects et nos clients ou à faire de la veille pour savoir qui je dois appeler et qu'est-ce que je dois lui dire et puis pour les marketeurs parce qu'il y en a certains qui sont aussi présents à ce webinaire et ils sont assez nombreux c'est aussi comment je peux continuer à supporter les sales parce que mes sales ils ont besoin de leads donc à un moment comment j'accélère puisque je n'ai plus de salon et peut-être plus d'événements donc comment je shift assez rapidement à venir digitaliser mes dispositifs pour continuer à générer des leads pour mes commerciaux continuer à être performant mettre en place des outils donc pour supporter la vente comment je participe aussi à la qualité des données parce que tout d'un coup les commerciaux qui étaient un peu dans une période un peu fast ils bâclaient un peu les leads maintenant s'il y a moins de leads ils vont faire un peu plus gaffe comment moi je peux participer à cette qualité de données comment sur une base de données de 50 000 leads je peux les aider à se concentrer sur les 5 000 qui sont les plus intéressants il y a plein de choses à imaginer là pour se mettre au service du quotidien mais aussi imaginer des choses qui sont peut-être un peu plus moyen terme sur du marketing automation pour fluidifier de fluidifier de l'attribution fluidifier de la relance aligner le marketing et les ventes et puis un dernier point que je trouve aussi particulièrement adapté en ce moment c'est qu'on a quand même pas mal d'entreprises qui ont des sites internet qui sont vraiment datés et qui ont une image alors oui peut-être que l'entreprise ne les considère pas comme étant des leviers de génération de leads et ça ne fait pas trop partie du dispositif on est plutôt dans une approche traditionnelle soit en attendant aujourd'hui beaucoup de clients et de prospects qui ont parlé avec vos commerciaux à un moment ils vont peut-être cliquer sur le footer email de votre sales ou aller voir ce qui se passe sur le site et si vous avez un vieux site tout moche qui ne marche pas sur mobile etc ça peut être quand même pas forcément quelque chose qui va vous aider à réussir et en tout cas à être rassurant convaincant surtout dans une période où les gens font quand même attention au budget sont quand même très prudents leur montrer aussi que vous êtes adapté à ce qui est en train de se passer aujourd'hui qu'il y aura une continuité d'activité qui est sérieuse avec vos produits avec vos services et que finalement le prospect peut être rassuré sur le fait que bosser avec vous dans une période compliquée comme celle-ci vous allez répondre présent c'est peut-être aussi de 5 pages très optimisées mais qui va nous permettre en tout cas d'être rassurant en ligne en termes de design et ça ça peut être aussi fait en remote aujourd'hui donc si vous êtes marketeur et que vous avez un peu de bande passante parce que plein de salons ont été arrêtés c'est peut-être aussi des sujets que vous pouvez peut-être reprioriser sur les 2, 3, 4 prochains mois pour gagner du temps et donner à vos commerciaux une vitrine qui fait en sorte qu'ils puissent être crédibles et qui montrent que votre entreprise est en train de faire face à l'actualité avec pas mal d'efficacité j'arrive au bout de ce qu'on voulait dire aujourd'hui on pourrait y en parler longtemps on a une question qui est intéressante c'est peut-on remplacer réellement un CRM aujourd'hui très sales par Upspot Upspot est plus un CRM marketing à savoir génération de leads nurturing et qualification des leads avant d'être transmis à un réel CRM vente alors effectivement ouais Upspot c'est un pur payer marketing donc ils existent depuis 2006 ils ont fait beaucoup beaucoup de marketing là ils ont beaucoup investi dans la partie sales donc aujourd'hui Upspot c'est un CRM à part entière on a la possibilité effectivement de créer des opportunités de piloter du pipe et aujourd'hui on a des entreprises qui ont 50 100 150 commerciaux qui sont 100% dans Upspot CRM à l'époque c'est vrai qu'on avait beaucoup de Upspot marketing plus Salesforce CRM qui fonctionnait ensemble aujourd'hui des bundles full Upspot c'est quelque chose qui est de plus en plus présent ça n'aurait pas été vrai il y a 3 ans mais aujourd'hui la solution est vraiment devenue un vrai CRM du marché c'est plus juste une console finalement d'accès au lead c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui l'outil principal du commercial c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel Upspot en tout cas a vocation à se positionner il fait beaucoup d'efforts on a les custom objects qui sont arrivés on a les quotes qui sont arrivés en bêta mais qui vont bientôt arriver cette année normalement on a tous les reporting 16 la productivité le suivi des documents plein d'intégrations tierces aussi avec Aircall qui sont très robustes donc on a quelque chose aujourd'hui qui peut je pense que sur Upspot aujourd'hui qui n'a plus besoin de rougir d'être un vrai CRM qui est aujourd'hui un vrai acteur en tout cas peut-être pas sur le corporate avec 5000 sièges dans plein de pays d'affectus de l'ERP mais en tout cas sur des équipes de 50 à 200 commerciaux c'est quelque chose qui fonctionne très bien il me semble même qu'aujourd'hui c'est 50% aujourd'hui du business d'Upspot c'est via le CRM sans la brique marketing du moins pas dès le début donc ça a été bien compris comme quoi la partie commerciale se suffit à elle-même aujourd'hui il me semble on est dans cette mouvance-là effectivement stratégiquement Upspot qui faisait quasiment 90% de son CRM en marketing est en train de passer à la moitié le CRM est en train de passer très certainement devant à horizon 2021 on aura plus de CRM que de marketing donc on arrive à la fin de ce webinaire tous les supports la présentation et le replay du webinaire vous sera envoyé par mail dans la journée ou demain ou plus tard et puis de toute manière n'hésitez pas à nous poser des questions à nous contacter ce sera avec plaisir si on peut vous aider soit dans le quotidien soit dans le moyen terme ou même ne serait-ce que vous donner quelques conseils pour passer cette étape-là j'espère que vous que vous n'êtes pas directement en première ligne à titre personnel ou via votre entreprise aujourd'hui que vous arrivez à faire face et à passer cette étape-là on vous souhaite en tout cas de faire de bonnes ventes et de continuer à avancer malgré tout et j'espère que ça va bien se passer pour vous on fera des webinars quasiment toutes les semaines ces prochaines semaines on a un webinar plutôt sur la partie refonte web dans une logique remote qu'on va faire la semaine prochaine donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter puis on vous souhaite une bonne fin de semaine un bon week-end même si je pense que ça va être plutôt calme mais en tout cas profitez-en bien prenez soin de vous et puis on vous dit à très bientôt au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501